On va s'intéresser maintenant à l'actualité sociale et on ne peut pas dire que les choses avancent réellement dans le conflit des mairies. La grève semble dans certaines municipalités se durcir, par moments même avec des actions de blocage comme on a pu le voir récemment au Gauzier par exemple. Mais dans les coulisses, malgré tout, on a désigné des maires facilitateurs. Le point avec Edigo Lapcan et Jean-Marie Mavounzi. Visiblement, après deux mois de conflit, rien n'a véritablement bougé entre les prises de position diamétralement opposées des maires et celles de l'UTC-UGTG. A une chose près, quatre maires ont été approchées par la centrale syndicale pour servir de facilitateurs dans ces négociations. Une fois, on peut me contrer et nous voyons les projets là. Et l'ensemble des maires gardent les projets là dans la réunion qui a été vendredi. Et il y aura bon, nous, certainement pour nous périr, donc tout près, nous pas loin. Six points là, il n'était qu'à bloquer, là, un point à la mise à jour de la carrière. Il a changé énormément, c'est vrai qu'il a eu pour neuf semaines plus de comprendre qu'il y a une raison. Et nous, on va penser six points là, ça nous peut avancer, et puis certainement pour signer un accord avec les autres points. Exit donc l'association des maires, mise hors jeu par l'UTC-UGTG, met place aux discussions avec les maires de Bastère, Bouillante, Cap-Estherbello et des Abibes. On fait la navette avec des propositions amendées respectivement pour sortir de ce premier point qui est le point sans doute le plus important. Je pense qu'une fois qu'on aura franchi ce cap, les autres points pourront se discuter dans d'autres conditions, d'autres conditions plus favorables à l'apaisement, au dialogue social, aux missions de services publics, et aussi avec des avancées pour les travailleurs. Quant à la rumeur qui persiste, s'agissant des négociations secrètes avec certains maires, le syndicat précise que si des rencontres ont bien lieu, et régulièrement, celles-ci n'ont pour but que de rappeler les contours du premier point de leur plateforme de revendication. En attendant, c'est toujours le statu quo dans cette mobilisation qui paralyse les 32 mairies du département. Le service minimum est toujours de rigueur.